Salut, salut, la grande famille, c'est encore moi, Roussi Bejo. Si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sauté haut. Je suis allé faire mes recherches encore. Je suis tombé sur des vidéos et puis j'ai collé. Voici Doumiya Major, tu vas expliquer. Le vrai problème. Le vrai problème de Michel Babou. Où Doumiya Major va dire que Laurent Babou, celui qui a la base des malheurs de son fils, Michel Babou. Voici le pourquoi. Et voici parce que lui, chez lui, fait du mal à papa à dos. Or, le mal même se retourne contre lui. Oui, parce que quand Doumiya Major va finir de parler, suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez mieux comprendre. Il y a des vidéos que j'ai détaillées et puis j'ai mises. Vous, mais vous allez mieux comprendre. Pourquoi les gens ont voté la loi d'éliminer papa à dos ? Pour le tuer. Et aussi, Babou a signé des choses. Vraiment, tu dis que oui, si tu veux être vraiment président de la République de Côte d'Ivoire, ton père, tes grands-pères, tes grands-parents doivent être Ivoiriens des pères et des mères. Et ton père et toi, mais ta mère doit être Ivoiriens et Ivoiriens des pères et des mères. Oh, ça là, il a fait ça là, il a oublié que son fils va rentrer dans la politique. Son fils là, on sait que Michel Babou, sa mère française, au lieu de faire du mal à papa à dos, lui-même, voici des retombés qui sont tombés sur lui maintenant. Vous voyez dans la vie. Donc ça veut dire, dans la vie, quand tu t'arrêtes, quand tu craches dans l'air là, n'oublie pas qu'il crache là-bas, si toi mets ton visage. Voici des gens qui font la politique, mais ils ne savent pas que demain, ça peut tomber sur eux, comme Laurent Babou. On va écouter Doumia Major et bien avant que, moi-même, je vais rentrer dans le but de sujet pour conseiller beaucoup de personnes. Il a dit, politique des Côtes d'Ivoire, là, s'ils t'ont expliqué, et tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué. Oui, politique des Côtes d'Ivoire, s'ils t'ont expliqué, et tu as vite compris ce que tu as, là, ils t'ont mal expliqué. La politique des Côtes d'Ivoire, là, c'est tracas, tracas, troco, troco. Il y a des gens, même, qui vendent les... Voici, il dit, vous allez écouter, terre à terre, le pourquoi et le quoi que les gars voulaient éliminer Papa Ado. Plan politique, vie réelle, le pourquoi, parce que Papa Ado les empêche même de faire ceci. Écoutez très bien, je pense que cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre le pourquoi. Vous allez mieux comprendre le pourquoi. Si tes enfants sont là, et tu es en train de maltraiter l'enfant de quelqu'un, n'oublie pas que le karma, là, ça va à jaillir sur tes enfants. Le mal que tu es en train de faire avec l'enfant des gens, là, ça va à jaillir sur tes enfants. La famille, voici la vidéo. Ce gars-là me fait pitié, Michel. Voilà quelqu'un, tu as dit, je ne peux pas comprendre un père de famille. Tu as dit, Babo, tu as dit, Babo, ce gars qui me fait pitié. En même temps, souvent, quand je le regarde, je l'ai nausé. Je l'ai nausé parce que, voilà un monsieur qui, pour le pouvoir, a régné son propre fils, son propre sang, dont il a qualifié le sang d'impur pour diriger la Côte d'Ivoire. Tu as dit, ton propre sang, toi, Babo, tu as fait un enfant. Tu as dit, tu as ligné la continuité dans cet enfant-là, Michel Babo. Ton sang continue dans Michel Babo. Et puis, tu vas t'asseoir avec Simone et les autres pour écrire un test. Tu as dit, pour codifier, pour mettre en place une loi. Tu as institutionnalisé des propos de haine qui font que ton enfant, là, il ne peut pas être président de Côte d'Ivoire. Tu vas écrire ça et puis tu demandes à tes gens de voter ça pour écarter toi-même ton enfant en considérant qu'il n'est pas suffisamment pur pour diriger le pays que toi, toi, tu as dirigé. C'est ce qu'on appelle un père indigne. Depuis des siècles, les gens à travers le monde, les rois vont se marier. Le roi de France va se marier en Norvège. Le roi de Ceci va se marier. Le roi d'Angleterre va se marier en Ceci. Leurs enfants viennent diriger le trône. Peu importe là où la femme vient, où elle vient et autre. Mais ils dirigent le trône dans la continuité de la lignée. Ils ne disent pas que c'est un sang impur. Mais toi, Laurent Gbambo, tu as considéré que ton propre sang est tellement impu. C'est ce qu'on appelle un père indigne. À quoi du pouvoir ? Le pouvoir pour éliminer des adversaires. Il y en a arrivé là. À toi-même. Il y a une anecdote, on appelle ça Banyangbo. Il y a un père, le père jaloux. Le père jaloux, le père méchant. Le gars, il est tellement méchant qu'un jour, il a rencontré un génie. Et le génie lui a dit, tout ce que tu demandes, je fais le double pour ton voisin. Et le père méchant a dit non. Génie, le génie dit, qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Je vais faire deux fois pour ton voisin. Ça dit, ce n'est pas grave. Ça dit, il pouvait être riche, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait dans la vie. Et il dit non, génie. J'ai dit, boire ce que j'ai fait là. Pour me casser un oeil. Pour me casser un oeil. Parce qu'il voulait que le génie casse les deux yeux de son voisin. Le bambou, le bambou, ça dit, tu veux son propre fils. Pour éviter que votre fils ait le candidat. Il va voter, il le voit contre son propre fils, contre son propre sang. Ça dit, comment tu peux te mettre au mauvais tonto, détruire, juste pour faire du mal à un voisin. L'homme noir, l'homme noir est mauvais. Ça dit, babou, patate. C'est-à-dire, encore, si c'est Simone qui fait ça, elle se repère, dit non, c'est jalousie des femmes. Bon, elle ne veut pas que l'enfant de l'autre, oui, l'enfant de la femme blanche. On peut comprendre, mais toi-même le père, ça dit, tu te mets dans ce jeu. Ça dit, tu es irresponsable. Ça dit, bon, vraiment, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ça dit, on ne peut pas confier son pays, son destin à un individu comme ça. Ça dit que si moi... Du temps de Bédié, ce concept a été essentiellement manipulé par les intellectuels et tous les idéologues proches du plan Bédié. Mais on n'avait pas eu le sentiment que ça avait atteint la large masse. Avec le général Robert Gueye, c'est-à-dire, donc, après le coup d'État du 24 décembre 1999, et précisément en février, au moment de l'élaboration de la nouvelle constitution, qu'il y a eu véritablement effervescence autour de ce concept et qu'on s'est rendu compte que l'ivoirité avait atteint la large masse. En plus de cela, je dis, qui a manipulé le général Gueye quand il était aux affaires ? C'est Laurent Babo. Tous ces conseillers militaires, juridiques et autres étaient du FPI. Et nous, nous avons quitté, après quatre mois, nous avons quitté la transition militaire. Parce que nous n'étions plus d'accord avec la manière dont les choses se faisaient. Moi, je voulais une transition démocratique. Et ils ont organisé une transition manipulée. Ils nous ont exclus de l'élection présidentielle. Le président Bédié et moi, il sait bien que si nous avions été candidats, ils n'auraient jamais été président de la République de Kodiou. Avant même qu'on ne rédige la constitution, certains membres de la société civile sont réunis pour dire non seulement le président doit être un président ivoirien de naissance, né de parents et même ivoirien de naissance, mais il faut que son épouse soit-même ivoirienne et ivoirienne de naissance. Et c'est dans cette atmosphère-là que nous avons fait la constitution. Ce n'est pas tout. Deux positions s'affrontent. Selon la première, pour être candidat, il faut être ivoirien de naissance, mais aussi être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Selon la seconde, un peu moins exigeante, il faut être ivoirien de naissance, mais il suffit d'être de père ou de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance. C'est donc le « et » qui a prévalu. L'ivoirité est devenue un concept partagé par une large partie des Ivoiriens, ceux qui se disent ivoiriens à 100% de souches multiséculaires. Mais une autre condition d'éligibilité a été imposée. Il faut ne jamais s'être prévalu d'une autre nationalité. Il s'agissait d'éliminer quelqu'un qui est tout connu. Seulement, ils ont oublié que dans ces dispositions, il y avait beaucoup d'articles qui étaient capables d'éliminer d'autres. Effectivement, certains auteurs du texte ont été emportés eux-mêmes par ces dispositions, qui laissaient à la Cour suprême une grande marge d'interprétation. Mais l'objectif premier de cet arsenal juridique, fait sur mesure, est atteint. Considérant que les requérants tirent de ce qui précède la conséquence que son père et sa mère n'étant pas ivoirien, Alassane Ouattara lui-même ne peut être ivoirien. A cet effet, j'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. Cet arrêt, à notre grand régré, nous le savons, a causé en tort certains aux concernés, à sa famille, et bien d'autres ivoiriens. Je voudrais ici solennellement m'en excuser. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui ! C'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette Constitution, on est au forum de la réconciliation, vous avez dit la vérité. Cette Constitution a été votée au moment où le problème Ouattara est devenu un pardonnant pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le problème Ouattara. L'article 35, la Constitution, la Constitution est là, règle trois problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en fait qu'il a été refonctionnel d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à la présidente de la République, il ne faut pas être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara, c'est pour régler l'état de Ouattara que les Constituents ont écrit ça. mais il faut que les Ivoiriens aient le courant et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Mais vraiment, je veux avoir du respect pour la fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit, c'est un comédien. Il y a un autre sujet sur lequel vous vous êtes exprimé, enfin, on a tous compris, c'est ce projet dont on parle de mettre une limite d'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. Ça a déjà existé dans la Constitution de 2000. Cette limite avait été levée lors de la dernière réforme constitutionnelle. Et il se dit qu'on pourrait la rétablir, ce qui ferait qu'Alassane Ouattara, Henri Conant-Mézié et vous-même ne seriez pas en mesure de vous présenter, si vous le souhaitez, à une prochaine élection présidentielle. Je suis contre. Parce que vous considérez que c'est une façon de vous éliminer. Non, je trouve que c'est ringard. Je trouve que c'est ringard. Dans un pays civilisé où on est bien élevé, on n'élimine pas les candidats par leur âge, à cause de leur âge. Quand on n'est pas courageux, on n'est pas la politique. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Domiya Majo a dit « L'ingratitude, si c'est certain, ça se paye. » Quand il y a un gras là, tôt ou tard, tu vas lui payer. Vous avez aussi écouté des vidéos que j'ai associées. La vraie version de pourquoi les gars détestaient et continuent de détester Papa Hadou. Vous avez vu ? Aujourd'hui, vous soyez le même que les gars voulaient tuer là. Aujourd'hui, regardez comment il est en train de développer la Croix d'Ivoire. Regardez comment il est en train de développer la Croix d'Ivoire. Ivoire, Ivoire, soyons quand même humains. Réfléchissons comme des humains. Ne réfléchissons pas comme des animaux, même des animaux, mais souvent même, quand l'autre est en danger, il vient aider son ami. Quand l'autre est en danger, il vient aider son ami pour dire « Ah, mon frère, qui est en danger, je vais t'aider. » Pourquoi nous, les êtres humains, entre nous, on se déteste, entre nous, on se fait du mal à cause de quoi ? À cause de la politique, à cause de ceci, à cause de cela. Voici aujourd'hui, moi, je ne sais pas pourquoi, je vois des gens qui adorent vraiment Koudou, Laurent, Gbagbo, qui aiment vraiment ce qui m'attend. Moi, il dit toujours « Aimer quelqu'un, ce n'est pas mauvais. » Aimer quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Tu peux aimer quelqu'un comme il se doit. Mais avant d'aimer quelqu'un, toi-même assez, toi, tu vas réfléchir. Celui que je suis, celui que j'aime, lui, il va faire quoi pour moi ? Parce que d'autres personnes oubliées, Laurent Gbagbo a dirigé le pays pendant dix années. Bien avant qu'il n'est venu au pouvoir. Mais quand il est venu au pouvoir, vous-même, vous avez vu, après la mort de Félix Fouboigny, les vidéos sont là, on dit les années. Et le pourquoi ? Mais regardez, aujourd'hui, papa a dos au pouvoir là-haut. On dit, c'est un Burkina Bé, Burkina Bé, Burkina. Est-ce qu'il a déjà pris la Côte d'Ivoire pour dire, je vais amener ça au Burkina ? Est-ce qu'il a une fois dit, voici des villes, il y a une ville de Burkina, Burkina là-bas, je vais aller arranger, parce qu'on me dit, je suis un Burkina Bé. même s'il était Burkina Bé. Mais il reste le président de la République de Côte d'Ivoire. Papa doit toujours dire, voici mes parents, voici le nom de mon père, voici le nom de ma mère, voici où ils sont nés, voici où ils ont grandi, voici où ils ont passé, il peut dire, leur vie. Lui, toujours, il démontre, voici mon père, voici ma mère, et les autres. Et les autres. Dites-moi la vérité. Qui a une fois vu le père de, le père de Harikona Bédié ? Qui a une fois vu la mère de Harikona Bédié ? On se pose des questions. On se pose des questions. Mais vous êtes là matin, midi soir. Oui. Oui, c'est Ado. Il n'est pas bon. Il est ceci. Il est ingrat. Il est comme ça. Il est... Attendez. C'est lui-même qui est le malheur de la Croix d'Ivoire. Celui que vous avez piétiné. Détruit. Aujourd'hui, regardez comment il est en train de développer son pays qui est la Croix d'Ivoire. Vous qui avez toujours des sujets vraiment, vous qui avez des sujets vraiment pertinents, dédiés au monde entier que oui, papa Ado n'est pas Ivoirien. Vous qui êtes Ivoirien, quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez fait quoi pour la Croix d'Ivoire ? Vous avez fait quoi pour la Croix d'Ivoire ? Quand il parle au gars, oh, c'est fini. On ne nous a pas laissé travailler. À cause de la guerre. On ne nous a pas laissé travailler. À cause de la guerre. Dieu merci, le pays était divisé en deux. Le pays était divisé en deux. Tu gérais moitié du pays et l'autre aussi gérais. Mais moitié du pays, toi, tu gérais pendant dix ans. Toi, tu as fait quoi ? Des bons dedans. Des gens de Yopougome, tu dis, Yopougou, 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 Yopougou. Mais je ne sais pas pourquoi des gens sont encore stupides dans tous ces trucs-là. Nous, on s'en fait des recherches. On vient vous montrer le vrai visage et le pourquoi. Et on vous dit, voici ceux qui sont à la base des malheurs de la Croix d'Ivoire. Voici des personnes que vous suivez, ceux qui sont à la base des malheurs de la Croix d'Ivoire. Sinon, en réalité, celui que vous voyez, oui, c'est lui qui a la base des malheurs de la Croix d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez comment il est en train de travailler pour son pays qui est à la Croix d'Ivoire. De vous à moi, vous qui me suivez, hommes comme femmes, toi, on te traite d'étranger ou étrangère. Tu es là matin, midi, soir. On fait le complot pour te tuer. On fait ceci, on veut te tuer. Mais ton bon Dieu, la bénédiction de tes parents, t'ont toujours échappé à la mort. Toujours aujourd'hui, tu vis, tu diriges le pays. Mais tu n'as pas cette reine-là dans ton cœur pour dire non que oui. Moi, les gens voulaient ma mort. Aujourd'hui, je suis devenu président. Moi aussi, je veux faire réglément des comptes. Lui, il ne fait pas ça. Lui, il ne fait pas ça. Il dit, c'est le destin. Papa doit toujours dire. Il dit, c'est le destin. Dans la vie, quand tu veux réussir, il y a toujours les piquants sur la route. Mais tu dois marcher sur ces piquants-là. Si tu n'as pas marché sur ces piquants-là, est-ce que tu peux arriver à ta destination ? C'est ça, papa doit voir. Il dit, ceux qui m'ont combattu, aujourd'hui, ceux qui m'ont combattu, aujourd'hui, il y a d'autres même qui sont morts. Il y a d'autres même qui sont morts. Par la maladie ou soit, par mort comme ça, parce que les jours étaient arrivés. Mais aujourd'hui, il y a d'autres même qui sont en vie. Eux-mêmes, leur mémoire même a un congé. Le mémoire, eux-mêmes, ils ont un sérieux problème. Mais quand on vous dit ça, vous pensez qu'on ment ou soit on fait des choses qui sont négatives ? Non, on vous dit la vérité. Oui, on vous dit la vérité. Vous pensez que nous, on ment ? On vous dit la vérité pour dire, faites beaucoup très attention. Ceux qui sont là, ils disent ceci, eux ne font pas des recherches. Ou soit les gars font des recherches, mais les gars font semblant de ne pas vous montrer la réalité, la vraie version de pourquoi les gars détestent papa d'autant. Des mille minutes sans combien aujourd'hui sont sur lui, malgré les présidents. Mais les gars ne le lâchent pas. Les gars ne le lâchent pas. Parce que dans les viseurs, ce qu'ils n'ont pas réalisé en Côte d'Ivoire, quand ils étaient au pouvoir, ce monsieur, selon le silence, papa Ado est en train de réaliser ça. Ça l'a fait mal. Oui, je le dis. Ça l'a fait très mal. Ah, nous, on n'est pas arrivé là. Regardez comment lui, il est arrivé là-bas. Oui, nous, c'est ça, tu l'as fait mal. C'est nous en réalité. Quelqu'un t'as travaillé et quelqu'un t'as combattu. Aujourd'hui, il est en train de travailler. Il est en train de développer ton pays, mais tu dois le féliciter. Ah, mon frère, vraiment, toi, tiens, nous-mêmes, on s'est trompé. Non. Si tu es ouvert à lui et puis tu dis ta vraie vérité, ah, nous-mêmes, on s'est trompé. Si nous-mêmes, on t'est tué là vraiment, nous-mêmes, on se faisait du mal même, que nous-mêmes, le pays allait partir en chaos parce que nous-mêmes, on est venu au pouvoir. Regardez, nous, on n'a pas travaillé. Mais aujourd'hui, toi, tu es entré et travaillé. Si tu es honnête là, Dieu-mêmes va te bénir. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous l'attaquez. Vous l'attaquez. Vous, même vos enfants même, à cause de lui-même là, vous-même là, vous mettez vos enfants dans le problème. À cause de papa, les gamins voulaient empêcher papa d'être candidat jusqu'à ils ont mis Michel Gbabo dedans sans même oublier que lui-même, il a fait des enfants. Et lui-même, il oublie que ses enfants vont faire la politique. Wachim Michel Gbabo. Si on dit aujourd'hui, si ton père ou ta mère à un côté là, c'est que Michel Gbabo ne va pas être simplement même de Yopougou. Jamais. Parce qu'on connaît déjà que Michel Gbabo, sa mère est française. On connaît déjà sa mère est française. Mais tout ça là, le gouvernement en place, eux ne réalisent pas ça. Le gouvernement en place ne réalisent pas ça. La xénophobie, ce n'est pas dans les têtes. Être xénophobe, eux, ce n'est pas dans le sang. Eux, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Si tu veux être candidat, il faut être candidat. Si vraiment tu es élu, c'est que c'est les Ivoiriens qui t'ont aimé. C'est comme ça, ils réfléchissent. Mais si c'était d'autres, à faire des Ivoirités, même pour dire où tu vas même passer pour être candidat. Où toi, tu vas passer pour être candidat. Il y a des choses. On vous dit, faisons profit de barres. Sinon, si vous êtes toujours engagé à faire des bêtises, nous, on va faire des recherches pour montrer au monde entier que voici le vrai visage, voici le pourquoi, voici ceci, voici cela. Si vous avez dit, vos vidéos-là sont toujours là. Même jusqu'à il y a des abonnés qui nous envoient des vidéos que nous-mêmes, on n'a pas encore vu. Quand on tombe, tu écoutes, tu achènes, tu dis, Seigneur, c'est lui-là, tu as dit ça avant. Aujourd'hui, regarde ce qu'il est en train de faire. Tu es là, tu dis, oui, les vidéos-là, vraiment, ça reste. Je ne suis pas contre Laurent, ni Harry, ni Papa, partout. Mais je viens montrer au monde entier, je viens montrer aux Ivoiriens que faisons beaucoup très attention, faisons très, très, très attention. Car la politique d'aujourd'hui, il n'y a pas un jeu d'enfant. La politique d'aujourd'hui n'est pas un jeu d'enfant. Soyons sérieux et soyons humains. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas accepter, aujourd'hui, je ne peux pas accepter demain, ni après demain, dire à mon fils que oui, telle personne, je le déteste, toi aussi, il faut le détester. Je ne peux pas le faire. Mais la majorité des Ivoiriens qui sont stupides, eux, c'est leur mangement qui est là. Parce que toi, tu détestes telle personne, tu n'aimes pas telle personne, donc ton fils doit le détester aussi. C'est quoi ça? La famille? Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi, liker et on ensemble. C'est la famille. On est dedans. Oui, la machine, la machine vient de commencer, non? On est dedans. Si vous jouez sur la en train de dire non, telle personne n'est pas bonne, telle personne est bonne, telle personne est comme ça, non. Nous tous aussi, on va toujours faire des vidéos et puis on va courir ensemble. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.